Bonjour Serge Amé du Patriot Inter, merci encore de votre confiance en nous voler et surtout merci de continuer à vous abonner et d'apporter vos suggestions. L'actualité footballistique c'est d'abord la sortie de dernière minute de Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City qui s'est ouvertement pris à Sadio Mane. L'entraîneur a déploré les chutes selon lui provoquées par Sadio Mane. Lui il a dit que même si Sadio Mane était un excellent joueur et qu'il était capable de vous sortir des buts extraordinaires dans les dernières minutes, Sadio Mane également a l'habitude ces temps-ci de tomber, tomber comme Neymar, Neymar qui était dans certains moments critiqué pour simuler des pénaltys ou autres, il a critiqué Sadio Mane, ce qui consiste donc à lancer déjà le derby tant attendu du week-end à venir entre Liverpool et Manchester City. Liverpool actuellement qui est devant Manchester City avec 6 points d'avance. L'actualité c'est également en Italie avec la sortie désastreuse des supporters romains contre Khalidou Coulibaly. Les romains ont encore chanté des cris racistes à l'ombre de Khalidou Coulibaly, ce qui a donc fait arrêter le match pendant un certain moment avant que ça ne reprenne. Ce qui montre actuellement que le racisme est très présent dans le terrain et dans les stades italiens, une situation encore déplorée par le monde du sport. L'actualité aussi c'est la révélation de ce mois, la révélation de ce mois c'est bien entendu Gomis, c'est bien entendu Edouard Gomis, Edouard plutôt Gomis, le gardien du Sénégal de Dijon qui a été donc élu jour du mois à Dijon, Dijon qui a donc battu l'équipe du Paris Saint-Germain de Ganagay de Buiza 1. Actuellement, Gomis fait les bons jours de Dijon. Nous terminons aussi avec la défaite des Lyons du Sénégal, les Lyons-sous du Sénégal qui ont été battus hier lors de la rencontre de la dernière journée de la Pouledéa entre le Sénégal et le Japon. Un but à zéro, un but marqué dans les dernières minutes de la rencontre avec peut-être une certaine naïveté des joueurs sénégalais, mais quand même le Sénégal est qualifié, probablement le Sénégal risque de croiser peut-être le Brésil, comptant pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde qui constitue la première participation du Sénégal. Il faut également rappeler que Sadio Mane a marqué aujourd'hui le 90e but de Liverpool dans les 35 derniers matchs par Liverpool, ce qui aujourd'hui encore est un autre record battu par Sadio Mane.